Bienvenue à ce séminaire sur les forêts sous l'acuste, depuis votre canapé ou depuis le bord du lac pour certains. Ce soir, on a la chance d'avoir Pascal Mulatieri qui va nous parler de ce sujet passionnant. Bonsoir à tous. Ces conférences sont proposées par l'ASL, l'Association pour la sauvegarde du Léman, une association plus de quadragénaire franco-suisse comme le lac. Aujourd'hui, près de 4 000 membres, une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et de référence scientifique. Je crois que c'est vraiment ce qui fait l'ADN de l'ASL. Qu'est-ce qu'on fait ? Des actions sur le terrain, dont notamment Nett Léman, peut-être notre action la plus connue autour du lac, le grand nettoyage du lac qui aura lieu au mois de mai l'année prochaine. Beaucoup d'informations, de sensibilisation, notamment dans les écoles, mais aussi au travers de conférences ou de webinaires comme ce soir. On participe à l'élaboration de politiques publiques pour faire pression sur les autorités. Et finalement, des enquêtes et des recherches, notamment sur la problématique des microplastiques, qui était le sujet du dernier webinaire en début d'été. Allez, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, une petite introduction sur ce sujet passionnant, les forêts sous l'acustre. Qu'est-ce que c'est qu'un forêt ? Un outil qui sert à usiner des trous. Vous l'aurez compris, on ne parle pas d'un forêt, mais bien d'une forêt. Ce soir, une forêt, c'est une étendue boisée. Est-ce possible sous l'eau ? Oui, non. On verra tout à l'heure. Une étendue boisée avec plein d'espèces constitue un isotope important avec ses spécificités dont on parlera tout à l'heure. Et qui dit forêt ? Forêt sous l'acustre, sous l'acustre, sous les lacs. On parle souvent de maritime, d'océanique. On oublie des fois le mot lacustre qui nous concerne en parlant des lacs. Je vais tout de suite vous mettre à contribution avec le premier petit sondage. Le voici, à vous de jouer. Ce sont les espèces végétales aquatiques que vous connaissez parmi celles proposées. On a l'air d'avoir quand même quelques francs de connaisseurs. C'est le fameux petit machin vert qui nous chatouille les pieds quand on va se baigner, n'est-ce pas ? On verra ce que c'est ce soir. Voici donc les résultats. Tout le monde apparemment connaît ces machins verts. Presque tout le monde connaît ce petit machin vert qui nous chatouille les pieds quand on va se baigner. Tout le monde dit « Ah, des algues ! » Pascal nous en racontera dessus. Et justement, je passe la parole à Pascal pour se présenter brièvement. Pascal, la parole est à toi. Merci Adrien. Bonsoir à tous. Je suis biologiste de formation. J'ai eu la chance de faire mes études à l'Université de Genève au laboratoire d'écologie et de biologie aquatique sous la direction du président de l'ASL, notamment, Jean-Bernard Lachavane. J'ai fait une formation spécialisée dans les eaux douces et, entre autres, sur ce qu'on appelle dans notre domaine les macrophytes, c'est-à-dire les végétaux aquatiques. Mais j'ai la chance d'allier ma passion qui est la plongée sous-marine à mon travail de tous les jours. Donc, je dirige maintenant un bureau qui s'appelle Biolo pour lequel on est spécialisé dans les eaux douces. On fait plein d'études, que ce soit sur la faune ou la flore, aquatique de l'eau douce en Suisse. Merci, Pascal. Donc, au programme de ce soir, on va voir un petit peu cette diversité insoupçonnée. Ce ne sont pas que des machins verts qui nous châteauillent les pieds, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a vraiment des forêts, en fait, là-dessous. Et surtout dans le cadre de notre beau lac. Et quel danger on a pour ces biotopes importants. Et finalement, on verra que ces végétaux sont des indicateurs de qualité de l'eau. Donc, commençons tout de suite par découvrir un petit peu cette diversité insoupçonnée. Mais avant de parler de tout ça, je vais vous remettre à l'épreuve avec ce deuxième petit sondage. C'est parti. Ces fameux machins verts qui nous châteauillent les pieds, alors est-ce que c'est vraiment des ânes ? On a quand même deux qui ne m'aiment vraisemblablement vraiment pas. Ces petits machins verts qui nous châteauillent les pieds, n'est-ce pas ? Donc, non. Non, on va le voir. Ces machins verts qui nous châteauillent les pieds ne sont pas des algues, malgré que tout le monde le dise, n'est-ce pas ? Donc, ça veut dire que tout le monde a tort. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme différents types de végétaux, de catégories de végétaux dans le lac ? Pascal, la parole est à toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Adrien. Ce n'est pas non catégorique. Il y a aussi certaines algues. Je n'ai souvent pas d'accord avec toi, je sens ce soir. Parmi les végétaux aquatiques que l'on trouve dans l'aimant, effectivement, la plupart qui nous châteauillent les pieds, c'est ces grandes plantes qui arrivent jusqu'à la surface. Par contre, on a plusieurs catégories. La première, qui sont les algues. Les algues, c'est généralement des organismes, des végétaux unicellulaires ou pluricellulaires. C'est ce qui donne l'aspect verdâtre à l'eau, parce que c'est souvent planctonique. Donc, c'est en suspension dans l'eau. Par contre, parfois, ça fait des grandes colonies et c'est un truc un peu gluant, verdâtre, qu'on n'aime pas trop toucher au bord des rochers. Tout d'un coup, il y a un truc gluant et puis ce n'est pas très agréable. Ça peut faire des grandes colonies et puis c'est très important, c'est capable de photosynthèse. Donc, c'est quand même des organismes intéressants pour le lac. Après, on a d'autres groupes. Dans les algues, on a aussi ce qu'on appelle les carassées. Les carassées, c'est à la fois des algues, mais presque des plantes. On ne sait pas trop où les mettre. C'est ce qu'on a appelé en fait des macro-algues parce qu'on les voit à l'œil nu. Elles forment des tapis très denses de 50, 60, 70 centimètres. C'est très vert, clair. On les voit bien sur l'entier du Léman. Elles sont revenues maintenant depuis quelques années. Ça ressemble vraiment à des plantes. On a l'impression d'avoir des petits parapluies qui s'ouvrent comme ça au fur et à mesure de la plante. Et puis, ça a presque des racines. Ça a une tige. Ça a des fruits, des petits points rouges, souvent, ou noirs, ou blancs. Donc, on les considère comme des algues évoluées, mais ce n'est pas des plantes. Et puis, ça reste quand même des algues. Après, dans les autres groupes, on a aussi les mousses, ce qu'on appelle vulgairement les mousses ou les bryophytes. Les mousses, elles sont formées d'une tige avec des petites feuilles. Elles ont des filaments qui leur permettent de s'accrocher, généralement sur les enrochements. Le seul endroit où on trouve facilement des mousses dans le Léman, c'est sur les enrochements de bord ou bien sur des blocs de béton, mais généralement très peu profond. Ça n'aime pas aller dans les profondeurs. Donc, ce sera dans les premiers mètres depuis la rive où vous risquez de trouver des bryophytes. On a une espèce qui est relativement fréquente, qui s'appelle Fontinalis antipyretica. C'est pour la petite histoire, et pour vous remettre un nom un peu scientifique dans cette histoire, mais principalement, c'est elle que vous rencontrerez quand vous observerez les mousses. Après, on a toute la catégorie des plantes vasculaires. Cette fois-ci, c'est vraiment des végétaux supérieurs. C'est des plantes avec une tige, avec des feuilles, des racines, des fleurs qu'on peut voir jusqu'à la surface. Et c'est souvent elles qui vous chatouillent les pieds. Effectivement, Adrien. Elles ne sont pas rigides. Elles peuvent vraiment s'adapter avec le courant. On les trouve aussi dans le Rhône-Genevoix, en aval du lac. On les voit bien. Elles sont couchées, mais elles peuvent être très, très grandes. Généralement, ces végétaux vasculaires peuvent aller jusqu'à 7, 8, voire 10 mètres de profondeur et remonter jusqu'à la surface. Certains font des fleurs qui s'ouvrent sous l'eau, ou qui ne s'ouvrent pas en fait, mais qui se fécondent sous l'eau. D'autres vont jusqu'à la surface. Et puis, vous voyez des petits, on en verra je crois tout à l'heure sur quelques illustrations, mais vous voyez des fruits à la surface. Vous pouvez voir des fleurs. On a aussi, donc certaines espèces ont des feuilles complètement submergées. D'autres ont des feuilles submergées et ce qu'on appelle des feuilles flottantes. D'autres ont des feuilles uniquement flottantes. Et puis après, on a toutes les élofites, donc toutes les plantes de bord, type les roseaux, qui elles sont les pieds dans l'eau, mais le reste est aérien. Magnifique. Merci Pascal pour toutes ces précisions. Je pense que ça cadre bien comme ça un petit peu les différents groupes qu'on peut trouver sous l'eau. Merci. Du coup, maintenant, le thème de ce soir, les forêts sous la cuve. Est-il vraiment des forêts sous cette eau ? Que stèche-t-il vraiment là-dessous ? Avant que Pascal nous y réponde, on va vous mettre à l'épreuve à nouveau avec ce troisième petit sondage. À votre avis, quel pourcentage de l'oxygène que l'on respire provient des plantes aquatiques ? Pour autant que celles-ci produisent de l'oxygène, bien évidemment. Je vous remercie. ... Un cadre d'entre vous pense que... Pardon, la moitié d'entre vous pense que c'est 25 %. Une personne pense qu'il n'y a pas d'oxygène qui provient des plantes. Du coup, la bonne réponse est donc 50 %. On estime à peu près que la moitié des végétaux qu'on a sur Terre se trouvent dans les océans, dans les mers, dans les milieux aquatiques, principalement sous forme de phytoplankton, de petites algues microscopiques. Comme nous en a parlé tout à l'heure Pascal, j'ai même lu une fois une étude qui parlait de près de 85 %. Bref, du coup, sous l'eau, on parle de forêt, on parle d'herbiers, spécifiquement. J'aime bien le terme de forêt, c'est vrai qu'on a eu la chance de plonger au milieu de ces herbiers. On peut tout à fait s'imaginer être dans une forêt. C'est assez extraordinaire, une forêt en lévitation. Du coup, Pascal, parle-nous un petit peu de ces herbiers, ces fameux herbiers. Effectivement, ce qu'on appelle une forêt ou un herbier, c'est en fait une association de différents végétaux aquatiques. On a à la fois des herbiers qui sont monospécifiques, comme là sur l'illustration avec des potamots à grandes feuilles, des potamogétrons lucens, où vous voyez justement les fructifications qui sont à la surface. Ces herbiers sont plus ou moins denses. Ils peuvent être aussi, avec plusieurs espèces, des espèces bintiques, qui vont être sur la strate inférieure, donc qui vont rester vraiment sur le fond. Et puis, on aura, comme dans une forêt, ce qui est tout en bas, sur le sol, ce qui est à quelques centimètres, vingtaine, trentaine de centimètres au-dessus. Après, les petits arbres qui seront des plantes qui vont faire un mètre de haut. Et puis, après, on aura ces grands herbiers à potamots, à myriophiles, qui pourront être jusqu'en haut, jusqu'à la surface. Et puis, ça donne cet aspect un peu, je dirais, incroyable d'avoir toute cette diversité en plantes à l'intérieur duquel se cachent plein de trucs. Et là, vous avez un exemple du potamot crépu. Donc, c'est une plante qui fait des feuilles avec des petits plis sur le côté que vous pouvez voir sur l'image. Elles ont une diversité d'adaptation qui est assez impressionnante, encore plus qu'en terrestre, puisque sous l'eau, on a des conditions bien particulières entre le courant, entre la turbidité, entre l'ensoleillement et la pression. Bien sûr, la pression de l'eau va influencer ces plantes. L'image qu'on vous présente maintenant, c'est un herbier bintique à carasser. Je vous disais tout à l'heure qu'elles ont une couleur très verte claire. Vous les voyez vraiment bien depuis le bord, ces herbiers à carasser. Et eux font au maximum 70 centimètres de haut. Donc, c'est vraiment la couche à la surface du sédiment, c'est elle. Et puis après, vous avez toutes les autres qui vont aller jusqu'à la surface. Du coup, quel est le rôle de tous ces herbiers ? Là, on a des illustrations de ces différentes strates qu'on peut retrouver dans ces forêts. Mais quel rôle ? Alors, c'est à la fois de la source de nourriture pour les oiseaux, pour les poissons, pour les mollusques, pour différents organismes. C'est principalement un habitat parce que tout le monde va se cacher là-dedans, va se protéger grâce aux plantes, va aussi chasser bien sûr. Du coup, le brochet, un brochet qui sort des carassés qui étaient bien camouflés. Son copain, le silure, fait exactement la même chose. Ils sont bien planqués dans les carassés ou dans les plantes aquatiques de manière générale. Les alevins ou les juvéniles de brochet adorent être dans les grandes plantes parce qu'on les distingue très mal. C'est aussi, là on le voit maintenant sur une illustration de carassés avec un ruban d'œufs de perche. Donc c'est bien sûr un lieu de ponte, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de reproduction et puis c'est un lieu de croissance. J'ai fait une divergence, mais la semaine dernière j'étais à Zurich pour attraper de petits escargots comme celui qu'on voit sur la photo et principalement j'ai mis mon filet à l'intérieur des herbiers de plantes aquatiques et j'ai juste secoué les plantes pour récolter mes petits escargots qui tombaient facilement dans mon filet. Pratiquement toutes les espèces d'invertébrés ont besoin à un moment donné des plantes que ce soit pour se nourrir, que ce soit pour se cacher. Le gamard par exemple est un détritivore important donc lui il va utiliser à la fois les plantes comme habitat mais aussi comme source d'alimentation. Donc les herbiers de manière générale ont des fonctions bien spécifiques en fonction de leurs strates donc si on a un herbier bintique ou un herbier à grandes feuilles il va protéger ou permettre l'habitat à certains types de telle ou telle espèce ou tel organisme mais chacun a bien son rôle et en fait il les faut tous dans son ensemble. Magnifique. On va revenir un petit peu peut-être sur le léman qu'est-ce qu'il en est dans le lac de toutes ces espèces on va aller les découvrir ensemble un peu plus en détail mais avant vous l'aurez bien imaginé une petite question à vous poser. Il y a des recensements qui sont faits dans le lac d'espèce aquatique à votre avis combien est-ce qu'une espèce de plante aquatique submergée donc visible à l'œil nu ont été recensées dans les herbiers du léman un recensement qui date de 2019 on n'a pas d'avis tranché sur la question je laisserai le soin à Pascal de donner la bonne réponse un petit graphique qui va vous la donner juste après C'est une question assez complexe parce que ça dépend des observateurs d'abord ça dépend de la période les plantes aquatiques elles ont une particularité c'est qu'elles sont très sensibles à leur environnement donc dès qu'on change certains paramètres notamment la qualité des eaux et bien on va gagner en espèces ou perdre en espèces et puis quand on parle quand je dis plantes aquatiques c'est végéto-aquatiques et principalement celles visibles à l'œil nu qui sont les carassés et les plantes vasculaires du coup en fonction des années et du moment de l'observation on peut avoir plus ou moins de plantes et si on prend le petit graphique que vous voyez il y a fort fort longtemps au début des observations en tout cas retranscrites on avait plus de 27 espèces au total entre les carassés et les plantes immergées qu'on a très rapidement perdu à la fin des années 70 et années 80 au moment où notre lac il était passablement vert pas à cause des plantes mais à cause des algues à cause de la production d'algues ce qui fait qu'on est passé à 16 espèces 17 espèces pratiquement jusqu'à 2004 encore jusqu'à 2010 avec une vingtaine d'espèces pour arriver maintenant à remonter au-delà des 20 espèces au total pour le canton de Genève avec un inventaire en 2016 on avait effectivement 22 espèces recensées ce qui est vraiment pas mal pour ce milieu dont de nouvelles espèces comme je dis nouvelles espèces c'est souvent des espèces qui réapparaissent qui avaient disparu en fait durant toutes ces années depuis les années 70 et puis qui sont qui sont revenus spontanément parce qu'elles habitaient encore le fond du lac sous forme de graines et puis elles ont pu recoloniser le milieu dès que la qualité de l'eau s'est améliorée c'est aussi le cas de nouvelles espèces malheureusement apportées ou importées on verra ça tout à l'heure qui sont aussi arrivées cette fois-ci par la faute de l'homme voilà un petit peu pour le tour de la question sur ces espèces on a un lac qui à l'heure actuelle est plus proche de ce qu'on avait dans les années 1900 que dans les années 70 c'est plutôt une bonne nouvelle donc on a on a vu effectivement que les herbiers ont un rôle très important pour l'écosystème aquatique de manière générale l'aimant rappelons-le peut-être le plus grand lac d'Europe occidentale a donc une richesse qui vient de le dire importante de végétaux aquatiques du coup parle-nous de toute cette richesse extraordinaire qu'on peut trouver chez nous je pense que le plus simple c'est sous forme d'illustration un petit peu parce que je vais vous parler de noms barbares donc je vais vous les traduire en français puisque vous les avez en latin qui sont écrits sur les diapositives d'Adrien mais une des espèces je dirais les plus abondantes des années 70 ou la plus emblématique de la mauvaise qualité de l'eau du lac c'est le potamo pectiné ou potamo jeton pectinatus ou maintenant son nouveau nom stucania pectinata on adore changer on adore changer les noms en biologie cette espèce elle était très fréquente auparavant et puis maintenant elle commence à diminuer au profit d'autres espèces dont le potamo perfolié qui est cette plante là on voit sous forme d'herbier donc ces herbiers denses de petites feuilles arrondies ovales qui remontent jusqu'à la surface et que tout navigateur voit très bien et des fois peste dessus parce qu'elles se prennent dans les hélices puis ça embête après il faut les enlever à la main mais ça c'est un habitat préférentiel pour tous les juvéniles de poissons notamment puisqu'ils se cachent là dedans parfaitement après on a d'autres comme le myriophile le myriophile en épique vous voyez sur l'image lui il est plutôt typique des bords on va le trouver souvent dans la zone en fait où on a encore pas mal de cailloux il arrive à coloniser des milieux où il n'a pas besoin de beaucoup de sédiments fins il peut vraiment se rapprocher dans des milieux il est aussi un peu plus fort vous voyez cette tige un peu rougeâtre qui est assez costaud donc il supporte aussi assez bien des va-et-vient de vagues ou des mouvements de l'eau après on a des grands potamaux ces potamaux à longues feuilles donc le potamau lucens potamau brillant ou luisant qui est vraiment qui a cet aspect effectivement luisant sur l'image on le voit plutôt déjà en face de dépérissement avec ses feuilles un peu jaunâtres mais lui aussi il va jusqu'à la surface il peut descendre jusqu'à 5, 6, 7 mètres de profondeur et il a des tiges très très costaudes très fortes pour remonter jusqu'en haut après on a des espèces qui sont réapparues à partir dans les premières carassées qui sont réapparues les carassées il faut savoir qu'elles avaient disparu pratiquement jusqu'aux années 2000 donc on les avait plus réobservées et à partir de là certaines sont revenues et parmi les premières à être revenues on a cette espèce-là Cara globularis vous n'arriverez pas à distinguer les différentes carassées elles se ressemblent toutes c'est très vert il y a justement ces petits palmiers dont je vous parlais avant mais voilà il faut savoir qu'il y a plusieurs espèces et puis que certaines sont très intéressantes une autre espèce qu'on trouve plutôt sur les bords dans des zones peu profondes en tout cas pour le Léman-Genevois c'est Cara Contraria qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa sœur globularis de tout à l'heure je pense qu'on peut passer à l'illustration d'après avec une espèce protégée pour le Léman-Genevois par exemple Groenlandia densa sur le reste du Léman elle est un petit peu moins elle n'est pas protégée au niveau suisse par contre à Genève elle est sur liste rouge des espèces menacées elle est facilement reconnaissable parce qu'elle est aussi très verte brillant avec des feuilles opposées ça fait vraiment cette croissance une feuille à gauche à droite en même temps puis ça monte comme ça en escalier on a une autre espèce typique des on va dire des marais puisqu'elle s'appelle la Zanicheli palustris donc des marais elle pousse très bien dans les lacs elle est plutôt indicatrice je dirais d'un milieu avec relativement beaucoup de nutriments elle aime bien les eaux claires et on la reconnaît très bien en été parce que si vous avez un bout de la plante à chaque nœud des feuilles vous allez retrouver des petits croissants on les voit sur l'image on les distingue mais sur le le schéma sur fond blanc on voit bien il y a des petits fruits en fait dans les nœuds et puis c'est vraiment des fruits en forme de croissant une espèce qu'on voit de moins en moins dans le dans le laiment de manière générale ailleurs que dans les porcs j'ai envie de dire c'est le Ceratophyllum Demersum il est très présent dans des milieux vaseux donc dès le moment où vous êtes sur des grèves caillouteuses vous ne le trouverez pas la plante est très rèche rigide et elle peut être facilement confondue avec le myréophile qu'on a vu tout à l'heure pour les non-initiés on va dire parmi d'autres espèces il y a des espèces qui sont en danger par exemple le potameau pusillus est sur liste rouge au niveau fédéral comme espèce vulnérable on le rencontre peu fréquemment dans les lacs suisses ou dans les milieux aquatiques de Suisse et le laiment en fait partie souvent il est mélangé avec d'autres espèces et on a du mal à le distinguer puis la détermination de cette espèce n'est pas si facile il a un frère jumeau on va dire ça comme ça qui s'appelle le potameau de Berchtel et même les spécialistes ont du mal à souvent faire la différence après on a des espèces dont je vous ai parlé tout à l'heure le potameau crépu celui-là on le reconnaît très facilement à l'inverse du pusillus puisqu'il a ses feuilles très plissées sur tous les bords et rondulées comme ça c'est très particulier lui il ne fait pas souvent des herbiers denses comme sur les images que vous avez jusqu'à maintenant dans des étangs en Valais par exemple dans les étangs du Reusel à Martigny il fait des herbiers denses mais dans les grands lacs c'est assez rare c'est souvent quelques mètres carrés ou quelques tiges par-ci par-là de potameau après on a plein d'autres espèces malheureusement qui sont arrivées par la faute de l'homme dans les végétaux aquatiques c'est quand même relativement limité la plupart viennent j'aime bien l'image Adrien merci avec cette position des Amériques puisqu'on a en fait l'LED du Canada qui est une des espèces invasives à l'octone la particularité des LED on verra qu'il y en a une deuxième c'est l'LED Nuttal c'est sa cousine très proche ces deux LED leur particularité c'est que d'abord c'est des plantes d'aquarium à l'origine et puis qu'il y a aquarium dit qu'elle pousse bien facilement dans plein de conditions différentes et surtout qu'elle se bouture facilement donc en fait il suffit de couper un tout petit bout de cette plante pour que si elle retombe sur le substrat elle refasse un herbier donc elle est très prolifique dans les années 2000 on avait pratiquement la plupart des herbiers où on trouvait de l'LED c'était de l'LED du Canada et puis maintenant on a plutôt de l'LED de Nuttal puis elle se font un peu la guerre la compétition entre les deux qui gagnera à la fin je ne sais pas mais les deux sont présentes et les deux sont bien là dans l'ensemble des lacs de Suisse et particulièrement dans le Léman à Genève on a eu un grand on va dire une grande intention de lutte on a réussi à la à la localiser pratiquement que dans les ports et puis à la conserver comme ça sans sans lui permettre de faire une expansion et puis d'aller dans tout le reste du Léman-Genevois la toute dernière arrivée qui vient aussi des Amériques aussi une plante d'aquarium qui ressemble aux autres mais qui n'est pas de la même famille tout à fait c'est le lac à rocifon pour le moment il est localisé côté français on va le garder là-bas on ne veut pas qu'il vienne chez nous et puis je vous embête mais on le suit de très près puisque c'est aussi une espèce à l'octone invasive qui peut se bouturer facilement après on a le grand retour d'espèces une magnifique photo très profonde du Léman pour illustrer le grand retour puisque le retour des espèces il se fait généralement à l'endroit où il n'y a pas les autres parce que c'est une compétition c'est un jeu entre tout le monde donc on va souvent aller avec des espèces qui vont se situer à la frange limite de la colonisation par les végétaux ou bien dans des zones où il n'y avait rien et qui quand même permet à l'implantation des végétaux ou bien elles vont se substituer à d'autres qui sont présentes parmi elles on a une carassée qui est revenue depuis 2016 en tout cas observée depuis 2016 c'est Caraspera les carassées leur particularité c'est qu'elles peuvent vraiment faire des graines et s'encapsuler dans le sédiment pendant 100 ans pendant 200 ans et puis seulement si les conditions on va dire écologiques générales sont bonnes la graine va germer et va redonner des plantes et c'est probablement ce qui se passe avec ces carassées dont on parle de retour puisque tout d'un coup elles apparaissent alors qu'il y a très peu de milieux où Caraspera est présente dans les environs et puis c'est peu probable qu'un petit canard rapporte énormément de plantes pour faire des herbiers dispatchés en même temps les mêmes années donc elle a été présente dans le substrat dans le sédiment et puis les conditions de qualité de l'eau ont fait que paf elle revient parmi elles on a aussi Cara Denudata une espèce qu'on a trouvé aussi dans 2016 qui s'observe plutôt dans les profondeurs je dirais au delà de 7-8 mètres et puis c'est souvent elle la dernière à être là dans le léman une autre espèce récemment retrouvée qui est sur liste rouge qui elle est vraiment en danger Dolipella glomerata c'est toujours une carassée très petite qui recolonise le léman depuis peu surtout le léman vaudois pour l'instant on espère qu'elle va s'étendre un petit peu partout sur le léman puis une autre espèce cette fois-ci on retourne dans les plantes vasculaires c'est la naïas marine c'est une plante qui est très fréquente dans les lacs de Bienne Châtel qui chez nous avait pratiquement disparu et puis qui tout d'un coup revient on ne sait pas trop comment elle est revenue mais voilà sur la côte vaudoise elle est bien présente sur le léman Genevois pour le moment on n'a pas d'observation mais par contre de Villeneuve à Nyon pratiquement elle est là elle réapparaît au fur et à mesure elle colonise le milieu et puis après on a parmi les carassés des groupes des genres qui sont très intéressants en termes de bioindication puisque c'est les espèces les plus sensibles dont les Nitella et l'année dernière j'ai eu la chance de faire une observation d'une réapparition de Nitella dans la région du Bouvray pour le léman c'est la seule pour le moment observation depuis les années 1900 de ce de ce groupe d'espèces qui réapparaît dans différents lacs de Suisse mais pas encore dans le léman justement en parlant de qui réapparaissent dans les différents lacs de Suisse on a des potentielles arrivantes un prochain wagon qui peut venir en fonction de l'amélioration de la continuation de l'amélioration de la qualité des eaux dans les carassés on a cara ispida qui est une grosse carassée ispida parce qu'elle a des pics sur toute la tige que vous pouvez voir en photo on a cara tomentosa qui est aussi une grosse carassée aussi avec des pics mais moins fournit que l'autre qui sont des espèces qu'on trouve dans des milieux on va dire peu pollués peu pollués en nutriments donc plutôt des milieux oligotrophes dans ce terme là d'autres aussi de milieux oligotrophes parmi les potamaux ce sera le potamaux gramineus qui lui fait on voit assez bien sur l'image sur fond blanc il fait à la fois des feuilles submergées qui sont des feuilles allongées adaptées au milieu aquatique donc tout le temps sous l'eau et puis des feuilles qui ressemblent un petit peu à des feuilles de nénuphar ces feuilles ovales qui viennent flotter à la surface et puis après il va faire ses fruits jusqu'à la surface de l'eau donc lui est mixte en fait avec des feuilles immergées et des feuilles flottantes d'autres potamaux filiformis qui est un potamaux très proche par an du potamaux pectinés avec une tige vraiment très ronde difficile à identifier rare aussi sur liste rouge pas très fréquent de manière générale en Suisse magnifique merci beaucoup Pascal pour la cette présentation et de nous faire prendre conscience un petit peu de cette richesse c'est vrai qu'on a tendance à croire qu'on a que des machins d'air qui nous châteauillent les pieds que c'est toujours les mêmes on se rend compte même si notre oeil de non expert aura de la peine à identifier certaines de ces espèces mais on voit qu'effectivement il y en a une richesse assez incroyable on a près d'un million de personnes qui chaque jour consomment l'eau du lac des dizaines de milliers qui l'utilisent pour se divertir pour se déplacer aller au travail que le lac recueille nos eaux de ruissellement des villes mais également les eaux traitées dans les stations d'épuration je doute bien qu'il doit y avoir quand même des risques un potentiel risque en tout cas des dangers pour ces biotopes dont certains tu nous l'as dit sont relativement fragiles du coup qu'en est-il de ces dangers la parole est à toi Pascal alors on a plusieurs on a à la fois je dirais la qualité de l'eau à proprement parler je vous ai dit avant en fonction des teneurs en nutriments on peut avoir telles ou telles espèces certaines peuvent aussi accumuler des polluants mais le principal danger vraiment pour les végétaux de manière générale c'est surtout la qualité des rives puisqu'on a remuré la plupart de nos rives et puis ces murs non seulement empêchent les végétaux d'aller coloniser le bord donc d'avoir des roselières et on remplace des roselières par des jolis murs avec des enrochements comme on le voit ici mais aussi des grèves où le niveau des eaux peut monter et descendre ce qui permet en fait à certaines espèces de végétaux aquatiques d'être présent et puis peut-être Adrien si tu peux revenir sur les murs avec l'enrochement ici c'est assez intéressant en fait quand on a tout simplement du vent des vagues les vagues elles viennent taper taper sur les enrochements taper sur les murs et puis elles vont retourner dans l'autre sens puis ça ça va empêcher les plantes en fait de coloniser tout le bord de la rive et puis si vous vous promenez le long du lac vous l'observerez très bien vous verrez qu'elles vont commencer seulement 5-6 mètres au devant de ces enrochements ou de ces murs donc on perd en diversité parce qu'on a aménagé en fait nos rives parmi les autres je dirais dangers la régulation des eaux fait qu'on a plus cette année était particulière le lac est bien monté mais des mouvements vraiment de montée des eaux et d'assèchement qui favorisent des espèces temporaires ou des espèces pionnières pour rajeunir un peu le milieu et puis les herbiers d'autres risques c'est le focardage donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est mais on a des grosses machines qui coupent les herbiers pour favoriser la baignade pour empêcher pour favoriser en fait l'accès à l'eau ou au loisir pour les bateaux pour empêcher que ça se prenne dans les hélices le focardage en soi ça va enlever des espèces des fois des espèces rares et puis ça peut aussi potentiellement disperser les espèces à l'octone invasif les espèces qui viennent d'ailleurs puisqu'en fait avec ces grosses machines on n'arrive pas à récolter toutes les feuilles pour toutes les tiges de ces plantes d'aquarium et comme je vous disais tout à l'heure n'importe quel petit bout peut refaire une plante donc plus on va focarder plus on a un risque de répandre ces plantes invasives à travers le milieu depuis quelques années on a pris conscience de ça donc Genève fait du focardage manuel sur les LED quand ils s'envoient d'autres cantons essayent de faire au mieux pour certaines zones de limiter le focardage tout simplement ça ça dépend vraiment de la gestion des politiques après un des principales destructeurs d'herbier c'est à la fois les encres à la fois les chaînes aussi puisque quand on est ancré on tourne autour et en fait on va faire on va couper sectionner en fait les macrofit et puis les empêcher de pousser et puis avec les encres on peut les arracher facilement donc voilà ça c'est les principaux puis je rajouterai quand même toutes les constructions les aménagements même si on essaye de compenser quand on crée un grand port à nouveau une nouvelle zone de baignade de plage et autres on essaye de compenser les atteintes c'est toujours relativement souvent des destructions d'herbier mais c'est aussi d'une destruction temporaire quand tout simplement ben là on voit une barge qui travaille vous voyez qu'à l'aval c'est tout blanc en fait la turbidité va empêcher les plantes de grandir donc pendant un chantier il faut faire très attention justement à ce qu'on relargue pour limiter les atteintes sur les herbiers donc il y a encore bien des choses à veiller pour pouvoir avoir des herbiers qui continuent à être ce qu'ils sont et avoir toujours plus d'espèces qui reviennent chez nous protégeons-les dernière petite section petite partie de ce soir les végétaux comme indicateur Pascal nous en a parlé on a vu que certaines aiment quand les os sont plus riches en nutriments d'autres moins avant qu'ils nous en parlent un petit peu plus je vais vous mettre une dernière fois à l'épreuve avec ce dernier petit sondage est-ce qu'une forêt sous la cuistre bien évidemment dense est-ce que c'est un signe de bonne santé pour le léman rando à l'épreuve avec ce temps je vais vous mettre à l'épreuve on dans à l'épreuve dans Vraisemblablement, il y en a qui n'aiment vraiment pas quand ils se font chatouiller les pieds par cette plante aquatique. On peut le constater ici. Je crois que vous avez compris l'idée de la bonne réponse. Effectivement, Pascal, que c'est tous ces dangers qui vont avoir un impact sur ces écosystèmes aquatiques. Comment est-ce qu'on peut le mesurer ? Est-ce que les végétaux peuvent nous permettre de mesurer justement la bonne santé du lac ? Je sais que c'est une question qui a été posée dans le formulaire d'inscription au webinaire de ce soir. On t'écoute. Donc, les végétaux aquatiques, c'est d'excellents bio-indicateurs de santé du milieu. On en a d'autres. On a aussi des petites bêtes. On en a plein. Mais c'est vrai que les végétaux, ils ont la particularité, en tout cas, pour ce qu'on appelle les macro-fit. Donc, c'est de bons bio-indicateurs de la qualité trophique des eaux. Donc, les nutriments présents. Et puis, du coup, de l'influence des atteintes humaines sur cette qualité. Là, on a fait un petit graphique. Alors, si ce n'est pas un graphique précis, il ne faut pas le prendre comme ça, mais c'est plutôt pour vous montrer les tendances. On avait dans les années 1900, on va dire un équilibre entre certains potamaux, des carassées présentes, qu'on a d'ailleurs oublié sur le graphique pour 1900, parce qu'on ne sait pas trop quelles espèces étaient là. Puis après, elles ont complètement disparu pendant un bon moment. Et puis, tout d'un coup, entre 1990 et maintenant, ces carassées sont réapparues, une espèce après l'autre. Elles continuent d'arriver. Au détriment des potamaux, de certains potamaux, le pectiné, par exemple, diminue, mais le percolier augmente, le lucène s'augmente. Ça dépend vraiment du milieu, de l'endroit où on se trouve. Localement, on peut avoir encore des grands herbiers à pectiner, et puis on va dire, ah, ici, ce n'est pas de bonne qualité. Pas forcément, c'est aussi dépendant du substrat, de plein de choses. Mais ça nous donne quand même une bonne indication sur la santé de notre lac. De nombreuses études sont menées de manière générale sur les plantes à travers la Suisse. Et puis, si on fait un petit comparatif comme ça, entre ce qu'on voit dans les espèces bioindicatrices du lac des Quatre Cantons, du lac de Constance, on voit qu'on est, pour le Léman, en tout cas, l'état 2019, on n'a pas encore toutes les espèces qui peuvent revenir. Je vous en ai parlé avant, qui sont là, qui sont revenus, mais on en a beaucoup. En tout cas, déjà, presque la moitié qui sont déjà revenus, et puis on attend les autres. Au fur et à mesure, je pense que ça va arriver, ça dépendra de l'amélioration de la qualité des eaux. Donc, de manière générale, pour ces grands lacs péri-alpins, comme on les considère pour nos lacs suisses, on va l'étendre vers des conditions oligotropes, donc peu nourries ou oligomésotropes, et puis on attend ces espèces sensibles à la qualité tropique des eaux. Donc, ça, c'est vraiment important. On essaye aussi, avec les études qu'on mène de manière générale, de cartographier les herbiers, mais aussi de pouvoir, ces cartographies, elles servent principalement à les protéger, à définir des secteurs où soit on a des espèces invasives, soit où on a des espèces d'intérêts qu'on aimerait absolument protéger. En 2016, j'ai eu la chance, avec d'autres collègues, d'élaborer une carte de tous les herbiers genevois. Donc, on a une carte courante sur l'entier du Léman-Genevois, mais on a aussi fait des cartes spécifiques pour que les décideurs ou les porteurs de projets, avant de dire, je vais mettre un nouveau ponton, je vais faire un nouveau port, ils puissent se dire, attention, il y a une plante rare qui est par là, ou alors il y a une plante d'intérêt qui est là, il faut la protéger. C'est ce genre de carte que vous voyez là, où on peut localiser des herbiers qu'on appelle des espèces d'intérêts, des espèces à protéger, des choses importantes. Donc, des études, on emmène passablement, que ce soit nous les scientifiques, que ce soit les universitaires dans la recherche, que ce soit la CIPEL, enfin des études sur les plantes, il y en a nombreuses, souvent pas assez, souvent on les oublie un petit peu au dernier moment, puis tout d'un coup, il faut quand même étudier les plantes, le plus grand problème des plantes, c'est qu'elles sont là principalement de juin à septembre, après elles ne sont plus là, il y a quelques espèces qui restent durant l'hiver, mais pas toutes. Donc, voilà, les études des plantes, c'est vraiment vraiment l'étude. Merci beaucoup Pascal, pour toutes ces explications sur ce sujet passionnant, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'études à mener, et surtout de bonnes pratiques à mener, pour pouvoir permettre à ces plantes de revenir, tu l'as dit, comparativement aux autres lacs de Suisse, il y a encore un potentiel assez énorme, on l'a vu, sur le lac, et on a tous à y mettre notre petite graine, pour permettre d'avoir toutes ces belles espèces, qui puissent venir chez nous. Je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça, ce n'est pas terminé, je vous le dis tout de suite, on va maintenant passer à la partie des questions-réponses, car j'en suis sûr, vous en avez certainement beaucoup. Je vous rappelle que vous avez en bas de votre écran, ou en haut, selon les dispositifs que vous utilisez, ce petit pictogramme qui s'appelle discussion, qui s'appelle chat, sur lequel vous pouvez poser vos questions, et Alexis Pochelon, qui va prendre la parole, incessamment sous peu. Je vous ferai un plaisir de relayer vos questions. Alexis, je te passe la parole pour poser les questions, pardon, de nos chers internautes à Pascal. Merci beaucoup, merci Pascal pour ces intéressantes informations sur les macrofits. Comme première question, je n'aurais une sur l'impact que les neophytes, et plus particulièrement les moules envahissantes, donc les moules zébrés et les moules quagas, pourraient avoir sur les herbiers, et est-ce qu'on peut prédire un peu une évolution future avec ces nouveaux arrivants ? Alors c'est une très bonne question. Le premier élément de réponse, c'est que la moule quagas, puisqu'on va parler de la moule quagas, qui est maintenant la moule dominante dans le léman, elle a colonisé ou elle colonise des substrats qui étaient peu utilisés avant, mais aussi elle a un potentiel de colonisation tellement grand qu'elle se répand partout. Donc en fait, on la trouve absolument partout, et puis une fois qu'elle a colonisé de manière dense un substrat, pour les plantes, c'est plus difficile de faire leur place. Ça, c'est le premier élément de réponse. Mais je pense que les herbiers, ils ont encore un peu de potentiel, ils peuvent quand même grandir entre les coquilles, donc tant qu'elle n'a vraiment pas fait des tapis extrêmement épais, il y aura des plantes, en tout cas dans la zone littorale. Maintenant, un des problèmes qu'on a constaté avec mes collègues, c'est généralement sur les petites espèces, les espèces fragiles, comme les tolipelas qu'on a vues tout à l'heure, où il y a quelques individus qui ont recolonisé le milieu, on n'a pas des grands herbiers, et puis les plantes sont fragiles, sont souples, et du coup, on a énormément de larves de moules, de moules juvéniles qui se collent dessus, et puis en fait, qui font tomber la plante dans le substrat, et du coup, la plante, elle ne peut plus grandir. Donc, on lui cache le soleil, elle est enfoncée dans la vase, et puis, elle va disparaître et dépérir. Donc, on a un risque quand même de perdre certaines espèces du fait de l'arrivée de ces espèces invasives, effectivement. Très bien, merci pour ces précisions très intéressantes. Ensuite, une autre question, toujours sur les menaces qu'il pourrait poser sur les herbiers, en lien avec les différents rejets des steppes, que ce soit pesticides, antibiotiques, et compagnie. Est-ce que ça pourrait porter préjudice aux herbiers ? Je pense que tu as déjà partiellement répondu dans la présentation. Est-ce que tu veux compléter ? Alors, peut-être sur l'aspect indicateur, on utilise généralement les plantes pour voir l'effet d'un rejet. Donc, si on a un rejet polluant en nutriments, par exemple une station d'épuration, qui va apporter de la matière organique et d'autres nutriments à l'intérieur de la matière organique, des substances qu'elles rejettent, on aura telles ou telles espèces de plantes qui vont pousser à l'amont ou à la balle du rejet. Par contre, de manière générale, les végétaux ne sont pas bioaccumulateurs comme le sont les invertébrés ou les poissons. On peut retrouver des métaux dans les plantes, on peut retrouver certaines substances. Je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, on a vraiment pu mesurer l'effet des médicaments, par exemple, ou de certains pesticides sur les plantes. Très bien. Ensuite, une question qui a été posée dans le chat jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on a des espèces de plantes aquatiques ou d'algues du léman qui seraient comestibles ? Alors, pas à ma connaissance. Voilà. Je n'ai pas essayé de manger des carassés. Les carassés ont une odeur un peu d'œufs pourris, de soufre, très fort. Je ne suis pas sûr que ça donne très envie. Par contre, les végétaux supérieurs, pourquoi pas ? Une soupe de potamouperfoliés, pourquoi pas ? Oui, j'ai entendu dire que les racines de certains potamons pourraient être comestibles, mais de là, que ça soit bon et voilà. Alors, ensuite, est-ce que… Est-ce qu'il y aurait des ouvrages de référence sur les herbiers sous l'acuste et les végétaux qu'on y trouve ? Donc, inventaires d'espèces, caractéristiques écologiques et autres ? On va poser la question après, vas-y. Au niveau des inventaires, on trouve passablement d'informations sur les sites des cantons. En fait, typiquement à Genève, l'étude de 2016 est disponible à téléchargement libre sur le site du canton. Il suffit de taper « herbiers, littoraux, Genève ». Les études de la CIPEL sont aussi des données ouvertes, donc on peut les demander ou même les télécharger directement. Après, en termes de livres qui caractérisent vraiment les herbiers, là, il faut plutôt aller en direction de l'Allemagne avec la Fédération allemande de plongée. C'est associé avec différents biologistes pour faire un petit ouvrage sur les plantes d'eau douce, Juste-Wasser-Plantzen. Et puis, on a passablement d'ouvrages illustrés avec des caractéristiques écologiques, toujours en Allemagne. Les potamos sont bien étudiés en Grande-Bretagne. Il y a des ouvrages de référence notamment pour les hybrides, pour les potamos qui peuvent en fait se mélanger entre eux, créer de nouvelles espèces qui sont assez bons au niveau de l'Angleterre. Après, vraiment, sinon je renvoie toujours vers le livre de référence suisse qui est le Flora Helvetica, les plantes aquatiques sont dedans, en tout cas pour les espèces qu'on trouve en Suisse. Vous avez des illustrations, vous avez des cartes avec leur répartition, leur statut de menace, et puis un brin de description pour pouvoir les reconnaître. Donc, le Flora Helvetica, il est disponible aussi au téléchargement en application, alors que ça coûte, mais il est très intéressant à ce niveau-là pour ça. Très bien, merci. Et une question qui dévie un tout petit peu du Léman, mais est-ce qu'il y aurait des études et inventaires qui ont aussi été faites sur le lac de Neuchâtel, j'imagine ? Oui, toute la rive sud du lac de Neuchâtel, la Grande Carissée mène des inventaires macrofit. Il y a plein d'études spécifiques qui sont faites régulièrement. Je pense, là, il faut s'adresser directement à la Grande Carissée. Je pense qu'eux, ils ont une bonne librairie des études et des inventaires qui sont faites sur Neuchâtel. Très bien. Et avant, tu parlais des plantes envahissantes, notamment les LED qui sont enlevées à la main. Comment est-ce qu'en étant dans l'eau, on peut faire pour ne pas perdre de fragments ? Oui, alors, elles sont arrachées à la main, elles sont arrachées de manière manuelle, avec un râteau souvent. Et puis, on va essayer d'aller chercher la racine. Donc, on va aller gratter et tirer la racine, en fait. Et puis, sans limiter de fragments, on essaye de récupérer avec des filets, si jamais, tous les fragments de la plante, pour les amener ensuite à l'incinération. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'arracher les racines et puis de récupérer ces plantes avant qu'elles se distancent. Mais ce n'est pas facile. Surtout, la plupart des gens, effectuant ces tâches de focardage, travaillent en bottes de pêche. Donc, dès le moment où on a 3-4 mètres de fond, c'est rare qu'on envoie un plongeur faire ce focardage manuel. D'accord. Très bien. Une question, plus pour la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, déjà, ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour protéger ces plantes, pour favoriser leur réapparition, comme ça, à titre personnel ? Alors, bien sûr, la première chose, c'est que tous les usagers du lac, évitez de jeter l'encre dans des herbiers. Choisissez des zones plus profondes. Évitez, si vous avez une bouée d'amarrage pour poser votre bateau, d'avoir une chaîne qui repose sur le fond, qui fait que le bateau, il tourne dans tous les sens. Il y a plein d'autres systèmes autres que des chaînes, avec des trucs élastiques. Bref, il y a plein de systèmes d'amarrage utilisables pour empêcher la destruction directe des herbiers. Ça, c'est une chose. Et puis, après, pas jeter les aquariums. Ça, c'est une autre vraiment importante. C'est vraiment éviter que les gens jettent des aquariums dans le lac. Après, pour les favoriser ou favoriser la pousse des espèces, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Tant qu'on aura des enrochements ou des murs, c'est compliqué. Donc, j'invite volontiers les propriétaires de propriétés du bord du lac de faire des petits aménagements avec des petites roselières, quitte à laisser une grande partie les murs pour protéger la maison. Mais on peut vraiment faire autrement, je pense, que d'avoir des digues partout. D'accord, très bien. Et encore une question qui vient d'arriver, à laquelle, à mon avis, tu as aussi répondu en partie, en tout cas, sur comment est-ce que les nouvelles espèces de carassées, donc nouvelles qui étaient potentiellement présentes à une époque dans le Léman, peuvent revenir dans le Léman ? Alors ça, j'ai effectivement répondu tout à l'heure pour celles qui réapparaissent, c'est-à-dire celles qui étaient déjà présentes dans notre lac et puis qui vont revenir. C'est là, c'est parce que la banque de graines est tout simplement encore là. Donc, il faut juste que les conditions soient bonnes pour qu'elles réapparaissent. Puis après, on a quand même, je disais ça en rigolant tout à l'heure, mais on a quand même une colonisation, à la fois par les oiseaux d'eau, qui ont souvent, sur le coin du bec, un morceau de plante aquatique. Alors ça peut être une carassée, si on a de la chance, il y a quelques fructifications qui sont là et puis les graines vont tomber dans le milieu et puis la plante va pousser. Donc, il y a ça, il y a le vent, il y a les courants. Enfin, on a des possibilités, effectivement, de colonisation qui sont quand même relativement limitées parce qu'il faut aller les chercher dans l'eau, enfin les pêcher dans l'eau et puis les remettre dans l'eau. Mais ça fonctionne quand même. Très bien, merci. Adrien, je crois que tu avais encore une question. Oui, je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, des navigateurs qui se posent des questions par rapport à la couleur très brune qu'on peut avoir en ce moment dans le lac, la baie de Cier notamment. Il y en a qui ont parlé de l'algue des Bourguignons, quelque chose comme ça, de la rouge sans, ça va peut-être mieux de quoi je parle. Pascal, il y en a peut-être qui sont connectés. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette couleur brunâtre qu'on peut retrouver en ce moment dans certaines régions du lac ? Bon, alors on a des phénomènes de bloom, de bloom d'algue en fait. Donc, c'est effectivement le sang des Bourguignons ou d'autres qui tout d'un coup, parce que les conditions de chaleur, de lumière sont bonnes, tout d'un coup vont proliférer et puis vont faire ces boules. On en a eu en Valais ces dernières années qui avaient fait la une des journaux aussi, parce que tout d'un coup, des lacs qui viennent, des milieux fermés, qui viennent complètement rouges ou bruns ou bleus, alors qu'ils étaient verts auparavant. Donc, on va dire, c'est des phénomènes naturels en fonction des conditions de l'année et des conditions environnementales. Mais rassure-nous, Pascal, on peut aller se baigner sans danger dans le lac. On peut aller se baigner sans danger dans le lac. Ouf, très bien. Alexis, il n'y a plus de questions de ton côté ? Alors, de mon côté, je crois qu'on a fait le tour. Je vérifie. Je n'ai rien vu d'autre. J'aurais eu une question éventuellement, mais je ne sais pas très, très bien comment la poser. La question, c'est, en fait, j'ai vu un poisson mort ici, tout près d'où je me trouve, là, à Vevey, les Bimpèges, là, comme ça, il y a quelques jours. Et qu'est-ce qu'on doit conclure quand on voit un poisson mort, là, près de la rive ? Par rapport à la qualité de l'eau, il y aurait quelque chose que ça serait un indicateur ? Alors, pour moi, le phénomène de voir un poisson mort n'est pas un indicateur. Par contre, d'en voir plusieurs, ça peut l'être. Donc, si tout d'un coup, on avait une hécatombe de poissons morts dans un endroit bien précis, effectivement, il y aurait un problème. Alors, soit ça peut être un rejet ou autre. Après, un seul poisson, il y a des champignons, il y a des bactéries, il y a des maladies, comme chez l'humain, qui les touchent. Donc, voilà. Après, ça peut aussi être un bateau. Il y a plein de raisons qui font qu'on est un poisson mort à un endroit donné qui n'explique pas forcément une mauvaise qualité de l'eau. D'accord. Merci. Du coup, il y avait juste peut-être une dernière petite question par rapport à l'existence ou non d'éponges d'eau douce dans le Léman. Est-ce qu'on peut en trouver et si oui, où? Oui, on trouve des éponges d'eau douce dans le Léman. Souvent, on peut les trouver sous les coques des bateaux épaves, on va dire, qui ne bougent pas, en fait, tout simplement. Pendant de nombreuses années, si vous mettez juste la tête dessous, souvent, elles sont incrustées sur la coque. Après, vous les trouvez sur des substrats où exactement, c'est vraiment variable. mais c'est souvent sur des substrats durs. Très bien. Et les éponges sont des végétaux. Je te laisserai répondre à cette question, Adrien. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc gentiment terminer et le prochain webinaire aura lieu au mois de novembre. Les deux prochains seront repoussés à l'année prochaine. Le suivant parlera de migration piscicole avec Damien Robert-Charu. Il nous parlera de ce sujet également passionnant, d'autres activités également à l'ASL ces prochains mois. Le Trash Quiz, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur notre site internet plein de vidéos qui parlent de comment réduire ces déchets et donc l'impact sur le milieu lacustre. Le dernier aura lieu au Bain des Paquets à Genève. On a également du côté de Nernier Les Couleurs du Lac, une manifestation qui tournera autour, comme son nom l'indique, Les Couleurs du Lac. Notre Assemblée Générale, pour ceux qui sont membres, vous avez reçu un courrier là-dessus, le 23 septembre. Pour ceux qui ne sont pas membres, vous pouvez également venir, nous vous invitons à nous rejoindre et finalement le festival de la Salamande qui se fera à distance depuis votre canapé également sur le thème de la nuit auquel festival nous allons probablement également participer. Finalement, plein d'informations sur notre site internet vous encourage vraiment à aller parcourir des infos en 60 secondes, des infos un peu plus étoffées sur certains sujets comme les plantes aquatiques, mais également notre trimestriel qui paraît donc quatre fois par année, le dernier sur justement les herbiers écrits par notre invité du jour. Je vous recommande si le sujet vous intéresse à aller faire un petit tour et finalement, on a vu que certains, j'ai vu que sur Facebook, il y en a un qui était sur son kayak, d'autres au bord du lac. vous pouvez aller commander sur notre boutique des petites fiches de détermination, un cahier de fiches de détermination des espèces les plus couramment visibles à l'œil nu depuis la surface bien en plongée, en pâle, masque, tuba qui vous permettront justement d'identifier toutes ces espèces. Et finalement, si l'ASL a la chance de pouvoir vous proposer notamment ces séminaires de manière gratuite, c'est grâce au soutien entre autres de tous nos membres. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous encourage à le devenir et sinon vous soutenir encore plus que vous le faites déjà et on vous en remercie infiniment. Finalement, l'ASL reste toujours à votre disposition si vous avez des questions sur notre région. Pas que le lac, je vous rappelle que le bassin versant lémanique est bien plus grand que juste cette grande flaque d'eau en forme de croissant. N'hésitez pas à nous solliciter. Ce sera avec plaisir qu'on essaiera de vous répondre. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été avec nous et je me réjouis d'avance de vous retrouver le 29 novembre. Merci encore infiniment à Pascal d'avoir partagé toute sa séance. Je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir de vous revoir ici. Bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée à tous.